et plop les gens me voici de retour sur un nouveau jeu enfin nouveau on se comprend parce qu'il s'agit de The Settlers 2 10 years anniversary donc le The Settlers 2 est sorti en 1996 celui des 10 ans d'anniversaire du coup il est sorti en 2006 aujourd'hui on est en 2020 en août 2020 début et il fait trop chaud donc oui c'est pas spécialement nouveau jeu mais c'est un nouveau pour moi j'avais testé j'ai un souvenir d'avoir testé rapidement un The Settlers sur Nintendo DS j'ai pas vérifié il était pas mal mais je crois que j'étais tombé dans un softlock ou un truc comme ça bref là les gars j'ai vu j'ai eu une promotion sur GOG ils envoient des emails dans leurs newsletters où on a le jeu à moins j'ai eu le jeu à moins 75% déjà que c'est un classique qui est à 9 euros ça fait que c'était à 2 euros 50 c'est plutôt agréable et du coup on va lancer une partie oui on a du coup je n'ai pas enregistré la vous n'avez pas dans cet enregistrement la la vidéo d'intro la cinématique d'intro mais j'étais pas en 1080p et autant la vidéo ça allait à peu près pour moi autant dans le retour que j'avais je voyais bien que il y avait des bandes sur les côtés donc la prochaine fois peut-être et plop le signe noir content de te voir tu peux enfin regarder alors SPQR donc sur la cinématique effectivement on est bien des romains ah tu connais tu connais cette l'heure de nom mais pas vraiment ben en fait comme j'ai dit il ya deux secondes je connais le jeu de nom j'y ai joué ou j'ai un souvenir d'y avoir joué sur nintendo ds mais il ya longtemps ça se trouve c'était juste un clone et pas le vrai et j'ai jamais joué vraiment à un the settler sur pc donc voilà découverte full découverte je sais pas si je fais le didacticiel avant mais on va on va se lancer directement dans la campagne donc SPQR ici un lors d'une tempête les colons se sont échoués sur une île non répertoriée sur laquelle il découvre des choses mystérieuses ah bien devant la fibre conseil des catapultes déployés des endroits stratégiques soutiendront votre progression un nouveau commencement alors il est juste assis et ben pas chiant et ben franchement tout nous semblait familier la flore et la faune ressemblait à celles de notre pays natal j'aurais pourtant juré que nous avions dérivé loin de notre route l'étape suivante consistait à assurer notre survie et commencer l'exploration de l'île les marchandises échouées allaient nous être d'un grand secours pour commencer ok alors ok non cette usd n'a pas l'air de faire bouger alors clic droit c'est l'orientation de la caméra clic du milieu voilà on se déplace la caméra et clic gauche on peut placer un bâtiment alors j'ai choisi le The Settlers 2 Anniversary Edition parce que le le 2 classique bon c'est du 2D c'est bien le 2D mais les pixels ont bien vieilli quand même et les 3 et 4 il n'y avait plus l'histoire de des chaînes de production enfin où il y avait des Settlers sur la route de ce que j'en ai cru comprendre donc moi c'est ce qui m'intéressait pas mal en vrai je ne sais pas quoi faire donc on va juste tester alors placer un drapeau ici je crois que les drapeaux les drapeaux servent principalement à la construction des routes car une route se construit toujours entre deux drapeaux ceux ci peuvent être placés sur des sections de route existantes pour augmenter la vitesse à laquelle les marchandises sont acheminées car un porteur se déplace toujours d'un drapeau à l'autre cabane de bûcheron je pense qu'il va nous falloir une cabane de bûcheron on va on va essayer de mettre une cabane ici est ce qu'on peut non là on peut mettre qu'un drapeau je crois que là c'est une cabane une maison moyenne là c'est n'importe quelle taille de maison donc ici on peut mettre une cabane de bûcheron et on va essayer alors construire une route est ce que je peux aller jusque là c'est parfait donc ah ça a inversé la caméra là il ya un constructeur qui va à la cabane de bûcheron un porteur qui va du coup d'un drapeau à l'autre voilà il va pouvoir prendre qu'une seule planche à la fois donc si je veux aller plus vite je peux mettre par exemple ici un nouveau drapeau comme ça j'ai un porteur qui fait la moitié du chemin là un autre porteur qui fait l'autre moitié du chemin voilà voilà en gros ce que je sais du jeu ouais les graphismes du coup c'est pas l'original c'est le 10 anniversari du coup il date de 2006 je crois et ça semblait quand même beaucoup plus joli comme graphisme c'est de la 3d du coup au lieu de la 2d mais moi j'aime bien la 2d mais mais bon quand quand ça vieillit c'est plus compliqué alors afficher les rapports du géologue afficher les rapports économiques ça fait rien pour dire c'est ok peut-être pas encore grand chose là qu'est ce que je peux faire d'autre cabane de civiculteurs j'avais lu les les bûcherons les arbres qui poussent autour de la cabane du bûcheron sont abattus les bûches partent pour la scierie où elles sont transformées en planches qui servent à fabriquer des outils et à construire bâtiment bateau et navire donc on peut les envoyer à la scierie on retient ok deux planches de bois nous forment la cabane de bûcheron pour assurer un approvisionnement continu en bois une cabane de civiculteurs peut être construit à proximité des arbres à proximité des arbres seront plantés autour donc c'est ce qu'on va faire on va choisir la cabane de civiculteurs des arbres sont plantés dans la zone qui entoure la cabane du civiculteur ceci donne du travail au bûcheron proche et les forêts peuvent aussi contenir du gibier il est possible de construire une cabane de chasseurs à proximité pour obtenir de la viande donc carrière ça doit être pour la pierre cabane du pêcheur je crois que j'ai pas vu beaucoup d'eau cabane de chasseurs dans la zone entourant une cabane de chasseurs le gibier est chassé et fourni de la viande l'un des trois aliments nécessaires pour les mines pour les mines construire une cabane de chasseurs nécessite un emplacement près d'une forêt celle ci abritant le gibier donc on va choisir on va mettre une cabane de chasseurs ici alors ici construire une route qui va aller jusqu'il là quand tu veux pas à lasser à fort c'est bloqué ok c'est pas grave et on va mettre est ce qu'on peut ah il veut pas est ce que alors ce que je me suis trop collé sûrement pour changer et une ciliculteur est ce que je peux construire une route qui va jusqu'ici parfait alors là on peut leur dire stopper la production détruire la structure ou alors productivité leurs outils ce qu'ils produisent je suppose que ça c'est leur entrepôt et donc là on voit aussi que les les bûches vont jusqu'au quartier général oui du coup on va essayer de mettre par ici sur le chemin des aux puits maison de garde caserne ok ça doit pas être ça cabane de pêcheur il n'y a pas de ciri ah si afficher les bâtiments moyens voilà petit bâtiment bâtiment moyen voilà ciri exactement ce qu'on voulait la ciri produit des planches qui servent à la construction des bâtiments outils navires et bateaux les bûches qui sont utilisés ici proviennent des environs des cabanes de bûcherons on va mettre une ciri juste ici comme ça sur le chemin pour aller au quartier général il y à la ciri et cette histoire des drapeaux pour faire le chemin qui me fait plaisir je ne l'ai vu depuis que dans un jeu et forcément vu que j'ai pas fait ma recherche avant de lancer le stream The Colonist je crois il s'appelle le jeu c'est un jeu où c'est des robots qui arrivent sur une île et qui colonise et pareil il ya des transporteurs entre deux drapeaux qui font leur boulot de transport ah les raccourcis clavier c'est pas ce à quoi je m'attends et aussi tout ce qui est en bas là et chez l'objectif de mission et des statuts non étrangement tout nous semblait familier oui la fleur et la faune ressemblait à celle de notre pays l'exploration de l'île les marchandises ouais il n'y a pas vraiment de mission pour le moment c'est juste survivre à s'y atteindre le portail ok modifier la vitesse on va vite à petit passé en vue construction oui non ah peut avoir la grille pour voir par exemple ici je peux avoir les grands bâtiments et je vois par exemple le premier c'est une ferme ça peut être bien d'avoir une ferme je pense intéressant le concept des drapeaux mais on voit plus ça dans les jeux actuellement mais mais moi ça me ça me parle je sais pas si c'est utile si c'est bien ou pas je sais que quand j'ai fait mes recherches entre the settlers 2 et 4 enfin 2 3 ou 4 parce qu'apparemment là après la série devient moins bien il y a des gens qui disent le 2 c'est le mieux et après ça devient moins bien d'autres qui disent le 4 c'est le mieux j'ai l'impression c'est celui avec lequel ils ont commencé qui est le mieux mais voilà alors du coup on va mettre une ferme de ce côté là voilà et on va relier la route jusqu'ici ok construction oui non c'est pas mal ça montre les cases ça facile tout alors les statistiques bon pour le moment il n'y a pas grand chose logique production à que les marchandises dans l'entrepôt et le quartier général donc j'ai 29 bûches et 39 planches j'ai un peu de pierre va falloir que j'aille ici je crois que je peux en récolter plus taille du village et productivité ah ouais on peut voir tous les bâtiments qu'on a déjà fait la produit à 100% lui à 0% ok et liste de la flotte pour le moment zéro bateau alors la série bientôt finit d'être construite parce qu'il a fait la trompette tout ce bâtiment est en cours de construction toutes les ressources nécessaires à sa finition sont indiquées par la sauvegarde automatique bâtiment série terminée ok ok on peut valider qu'on a vu les notifications ça a pas l'air de les faire partir mais ça nous envoie directement sur bon bâtiment dans la cabane de civiculteurs il y a une pelle ok ok très bien si je remets la construction ouais non ici on peut pas passer donc ma cabane de chasseurs est un peu bloquée pour le moment ah si là on voit les ressources manquantes c'était ça que je lisais tout à l'heure excusez moi je m'éparpille un peu mais donc ce bâtiment est en cours de construction toutes les ressources nécessaires à sa finition sont indiquées au dessus et à droite de la barre la barre elle même montre le pourcentage d'avancement de la construction et sur le bouton en bas à droite pour annuler la construction oui mais ce n'est pas ce que je veux faire et la série donc dedans marchandises à la c'est marchandises nécessaires alors que chez le bûcheron c'était rien marqué donc la série il y a trois bûches sur ses emplacements il pourrait y en avoir six et avec une scie produit des planches alors du coup construire des bâtiments sur la même route impose des drapeaux par contre je pense oui mais j'ai l'impression qu'avoir des drapeaux réguliers de toute façon c'est bien par contre là j'ai peut-être bloqué j'ai peut-être un peu bloqué toutes mes routes et je vais devoir faire un long détour pour aller jusqu'ici alors ici mine de fer mine d'or mine de charbon ou mine de pierre ou placer un drapeau ici ici c'est toutes mes mines est-ce que j'en ai ailleurs je n'ai pas l'impression et de ce que j'ai vu ici il faut de la pierre pour faire certains bâtiments donc avant de ce soft lock on va faire une mine de pierre là et on va dire construire une route je sais pas si je l'avais fait passer à ici ou là si je l'ai fait passer là oui ça passe on va faire hop sur une route si je veux aller jusque là non il est bloqué ici ok non retour retour clic droit je sais pas et pour le moment on va dire qu'il n'y a pas besoin là par exemple tu as un porteur qui est entre le bûcheron et le civiculteur qui ne fera jamais rien entre le bûcheron et le civiculteur oui la plupart du temps il va rien faire mais c'est celui ci du coup et vu que je produis des bâtiments là il transporte les planches du coup il faudrait que je mette un drapeau ici pour que parce que là il va y avoir une accumulation de planches pour la mine il faut quatre planches du coup là il va mettre la première ici il va y en avoir trois qui vont attendre et lui va faire tout son chemin bien lent après si tu n'as pas de notion de population limitée c'est pas trop grave non plus je crois pas bâtiment terminé ferme parfait 50% avec de la fou et ça produit des céréales très bien alors c'est une découverte sans détecticiel du coup mais on va voir ce que ça donne afficher les statistiques afficher la mini carte ah ah faut arriver jusqu'ici d'accord il ya l'air d'avoir une trotte je vais permettre d'économie globale qu'est ce que c'est menu des outils c'est combien je veux de chaque outil je dirais puissance des troupes par rapport à la distance à la frontière plus on est proche de la frontière plus on veut de troupes sommes par logique interception défenseurs et soldats faibles ont la priorité soldats forts ont la priorité quoi attaquer mouais distribution de tous les biens dans les bâtiments ça doit être d'accord en nourriture c'est les mines d'or où on va donner plus de nourriture puis le fer puis le charbon puis la pierre je dirais les céréales on va d'abord donner des céréales au moulin ouais d'accord je pense que c'est ça c'est les proportions pour chaque bâtiment les sites de construction sont les premiers qui ont le droit d'avoir les planches ok l'autorité de transport des marchandises ok je peux dire je clique là et c'est la nourriture qui a la priorité ou là et c'est les planches pour le moment je vais laisser les options par défaut je vais tester laisser les options il faut oui les rapports d'accord les rapports c'est tout ce qui est en haut à gauche ok afficher les rapports divers c'est tous les bâtiments qui me sont finis et le dernier le menu du jeu oui paramètres tout ça ok ouais niveau gestion des transports ça a l'air pas mal avancé mais au moment on va faire tout petit on dirait que le jeu est plus orienté gestion des transports plutôt que production ouais on pourrait dire ça de ce que j'en comprends après je suis comme toi on a dit et faut voir alors ici est-ce que voilà il a le bûcheron à couper cet arbre qui me gênait donc on a la ferme et bientôt la cabane de chasseurs qui vont pouvoir nous ramener de la nourriture la mine de pierre à alors la mine de pierre il nous faut du pain de la viande et du poisson alors je sais pas si c'est des et ou des ou mais c'est ce qu'il nous faut ça on dirait que c'est de l'eau donc là le en gros le la ferme les céréales ne suffisent pas il va falloir c'est pro de faire le le cycle du pain par là on va voir où c'est caserne non la cabane de chasseurs trop de guet puis les puits sont construits à proximité de courte eau douce l'eau sert aux brasseurs et aux boulangers ainsi qu'aux éleveurs d'ânes et de porc donc pour les éleveurs les boulangers et la bière cabane de pêcheurs les poissons sont pêchés dans le voisinage de la cabane du pêcheur ils sont l'un des trois éléments des trois aliments nécessaires au fonctionnement des mines la construction d'une cabane de pêcheurs nécessite surtout un emplacement proche de la mer je crois que ça c'est de l'eau mais je ne suis pas sûr faudrait aller faudrait visiter un peu mieux la tour de guet augmente la portée d'une reconnaissance un éclaireur dans une tour de guet peut voir bien plus loin en territoire inconnu que par une exploration traditionnelle d'accord donc la scierie on a déjà abattoir c'est impossible de construire ici moulins moulins boulangerie fonderie faut faire toute son c'est quoi ça c'est chantier naval brasserie d'accord catapulte et tour de garde ok donc apparemment il n'y aura pas non plus trop de guerre vu qu'il n'y aura pas de catapulte alors les entrepôts sont construits en cours de partie au fur et à mesure que les routes menant au quartier général s'allongent les zones colonisées grandissent les entrepôts servent à stocker des marchandises et des outils ainsi qu'à loger des colons d'accord il y a quand même une histoire de loger d'accord il y a quand même une histoire de loger alors la cabane de chasseurs qui lance ça produit de la viande donc si on voit nos premiers nos premières pierres arriver on en a 63 si on voit nos premières pierres arriver c'est qu'on aura donné de la viande ah il y a du poisson ah non on a du poisson en stock déjà alors voyons oui on a un peu de viande et de poisson 2,4 mais du coup s'il a avancé juste avec du poisson c'est qu'il a pas besoin de tout cabane du chasseur on a dit il faut juste une lance et il va chasser euh comment on fait pour agrandir cette zone là j'ai l'impression qu'ici on peut mettre une cabane du pêcheur quand même ça ressemble beaucoup à de l'eau hop ici on va mettre un moulin le moulin permet de moudre de la farine utilisé par le boulanger pour produire le pain nécessaire dans les mines la ressource utilisée est la céréale qui pousse sur les champs qui entourent les fermes ah non le champ est ici ah non on va peut-être pas ah c'est oui on va peut-être pas prendre cette zone là alors on va peut-être s'éloigner un petit peu euh on va se mettre là donc on a dit euh moulin et on va construire une route c'est quoi ça ? détruire le drapeau envoyer un géologue appeler un éclaireur construire la route euh je pense ici pas grave si le poisson est un petit peu long je pense ouais c'est ça mais quoique là elle monte hein la ferme là mais elle est peut-être pas placée à un endroit idéal mais on dirait que la production monte quand même là y'a un champ ici ok et un champ là peut-être pas idéal mais bon on explore ouh ça a bien la cabane de bûcheron a bien rativoisé tous les arbres ici euh hum je voulais lire ce qui était écrit sur le panneau je sais pas je sais pas je sais pas ce que ça pourrait être de le piquer avec un i je sais pas je sais pas c'est peut-être pour dire portail au final euh bon ce que j'aimerais quand même ce serait alors est-ce que non ici je peux rien faire ce serait quand même explorer plus loin enfin agrandir mon territoire donc la cabane du pêcheur est finie pas d'ouvriers dans le bâtiment ah oui ça commence à 50% et y'a pas d'ouvriers ok le temps que le pêcheur voilà arrive on va voir s'il pêche bel et bien ici euh est-ce que c'est là y'avait quoi y'avait appelé un éclair on va essayer ça aussi je pense que c'est lui on va appeler un géologue ici pour voir aussi ce que ça que ça donne donc l'éclaireur là j'espère qu'il va montrer un petit peu de cette zone et le géologue euh je sais pas peut-être qu'il est utile pour les pour les puits on verra donc normalement c'est lui l'éclaireur et le géologue c'était lui c'est ça ? ouais c'est bien ça donc appeler un éclaireur ça permet de voir un peu plus loin sur un peu plus loin non c'est moi il a pas disparu j'ai cru qu'il avait disparu le géologue oui c'est bien marqué géologue ah oui il y a un bateau il y a encore un peu d'eau peut-être qu'il va nous falloir faire des des fermes des casernes regardez la caserne la description les casernes constituent le plus petit bâtiment militaire et servent de lieu d'habitation à deux soldats elles servent à la défense et à l'expansion territoriale qui commence directement après la construction dès qu'un soldat occupe les lieux d'accord donc l'expansion territoriale c'est avec les casernes boulangerie la boulangerie fabrique le pain l'un des trois aliments avec le poisson et la viande utilisés dans les mines les ressources nécessaires sont l'eau des puits et la farine du moulin et en parlant de moulin ok j'ai cru que c'était un boujigo mais c'est la pelle qui est là haut avec la farine en bas la série a bien des bûches ici on ramène le poisson on ramène la bouffe productivité 100% c'est pas mal et là je vois qu'il y a un caillou d'or une pierre donc il ramène son poisson il prend la pierre il fait le trajet et il a un pain une viande et un poisson à ramener donc ouais le trajet est beaucoup trop long pour juste un homme mais euh ce n'est pas grave alors ici on va mettre la caserne tout de suite avant que euh avant que ce soit bloqué est-ce qu'on peut venir ici très bien est-ce qu'on veut aller euh au portail donc il faut et on peut même exp... oh je vais pas appeler un éclair je vais je vais attendre de voir si les soldats explorent tout seul ou pas il y a des trucs qui brillent mine de fer, mine d'or, mine de charme on verra après pour le moment il y a que la pierre que j'ai vu que j'avais besoin même le blé euh le blé et le moulin pour le moment ne servent pas à grand chose donc euh on va se calmer on va pas trop lancer ah oui et là par exemple il y a un embouteillage il y a trop de ressources pour que lui puisse poser donc il attend il attend qu'on prenne euh qu'on prenne ce qu'il faut alors que lui juste à côté fait l'avion tellement il s'ennuie il y a une fois alors lui il vient du kilugé directement dans la série ok pourquoi lui il est pas allé dans la série en tout cas ça ressemble à à à The Colonist dans le sens où euh les transporteurs qui sont sur les routes alors j'ai pas acheté le jeu The Colonist même s'il me faisait de l'oeil il m'avait pas l'air euh très poussé on va dire mais c'est les transporteurs qui sont sur la route qui euh vont dans le dans le bâtiment quand le bâtiment est juste à côté du du drapeau donc lui il travaille énormément est-ce que je peux rajouter non je peux juste détruire la route on va peut-être rajouter un une bifurcation ah premier soldat 3 sur 3 je suppose que c'est c'est PV des pièces il faut des pièces d'accord évacuer les soldats modifier l'approvisionnement en pièces détruire la structure ok donc la cabane de pêcheurs on avait vu le moulin on avait vu et la caserne on vient de voir et effectivement la zone a été découverte et euh et euh capturée on va dire vu que j'ai le droit de construire beaucoup plus loin euh ok euh bâtiment militaire occupé oui il y a un soldat est-ce qu'il y a un deuxième qui vient on dirait pas euh donc là vu que mon objectif c'est juste d'atteindre ça il faut juste entre guillemets que je vérifie quand je construis une caserne oui trop proche d'accord il faut juste du bois donc en fait tant que j'ai un approvisionnement en bois je peux plus ou moins tracer vers le portail et ça devrait euh ça devrait être faisable cohérent euh par contre ils ont besoin de pièces d'or de ce que je vois donc euh en regardant regardant fonderie la fonderie produit le métal pour fabriquer des outils des épées et des boucliers outils épées et boucliers le métal est raffiné grâce à l'exploitation des minerais de fer et de charbon donc il faut du fer et du charbon pour avoir des outils et des soldats euh alors question lui dit le signe noir du coup il a besoin d'un parmi poisson viande pain ou tu avais du pain d'avance je de toute façon j'en produis toujours pas du pain et il me reste un petit peu de pain là donc j'ai l'impression que pour la pierre il suffit d'un parmi un parmi toutes les nourritures là je suis en train de stocker la farine je vais demander à des géologues de venir visiter ici voir si parce que là je n'ai rien vu de spécial il n'y a pas un une icône d'eau ou quelque chose comme ça il fait le poirier tellement il s'ennuie je vais peut-être capturer ici pour avoir un deuxième point de pêche parce que je sens que j'ai peut-être pas assez de métaux question militaire soldats caporal sergent officier général liste de tous les colons dans mon entrepôt dans mon entrepôt main d'oeuvre 99 les mains d'oeuvre sont des colons qui ne sont pas encore entraînés en tant qu'ouvriers ou soldats ils manoeuvrent les catapultes ok ah gisement découvert le gisement donc ça c'est un gisement de fer où il y en a beaucoup très bien donc on va y faire une mine on va construire une route qui va venir ici je dirais ou là là on va quand même lui couper son chemin ici là là c'est un drapeau il commence à avoir pitié de lui son trajet immense ça c'est un porteur d'accord j'ai un âne tout d'un coup tout d'un coup j'ai un âne qui aide à porter alors deuxième soldat pour la deuxième caserne ça c'est le géologue là aussi il y a du fer ok 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 donc en fait il vaut peut-être mieux avant de mettre une mine envoyer un géologue charbon découvert ah pas mince voilà charbon donc la caserne suivante est occupée ok on va venir jusqu'ici je dirais ouais on avance rapidement j'allais presque dire petit à petit mais rapidement cochon ça ah non c'est un c'est un bambi mais il est un peu rose comme bambi donc là c'était plutôt un endroit charbon et j'ai mis une pierre ok il y a quand même du charbon jusqu'ici donc on va mettre une mine de charbon on a déjà du fer on va avoir du charbon sur le trajet on va se faire comme ça est-ce qu'ici c'est bien non il faut il faut quand même une zone un peu plus grande ici pour un bâtiment moyen pour faire une fonderie comme ça on aura des outils et tout le reste ferronnerie le travail de ferronnerie permet de fabriquer des outils pour les colons normaux qui deviennent ainsi des ouvriers et pour cela il faut des planches de la scierie et du fer traité dans la fonderie d'accord d'accord donc ça ça nous donne des lingots de fer et après il faut la fonderie pour transformer comme il faut fonderie ici non ça n'est pas fait d'accord j'ai été trop lent il y a un arbre qui pousse voilà on s'expatrie par ici non on va la faire là quand même euh pourquoi que non j'aime pas ça c'est trop près de la ferme démolir oui je peux juste placer un drapeau ah oui je peux juste placer un drapeau et demander à un éclaireur de venir intéressant avec tout ça j'ai toujours pas fait de boulangerie plongerie fabrique le pain euh oui les ressources nécessaires sont l'eau des puits et la farine du moulin euh frappe de pièces ah voilà alors frappe de pièces la frappe produit les pièces d'or nécessaires à l'avancement donc à l'amélioration des soldats d'accord c'est pour améliorer les soldats qu'ils ont besoin d'or les ressources nécessaires pour cela sont l'or et le charbon qui sont récupérés dans les mines dédiées euh non 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 je peux pas du tout à la base c'était un jeu 2D donc on peut pas vraiment ils ont vraiment repris apparemment ils ont vraiment repris le le gameplay pile poil comme il faut euh du coup on peut pas tourner on est une grille en fait et on peut choisir que dessus l'entrepôt oui je pourrais peut-être avancer je vais voir si je sais pas si l'entrepôt permet de faire enfin est comme dans anneau 1800 faire de la téléportation avec le QG et tous les autres entrepôts ou si l'entrepôt permet de enfin où il faut emmener d'abord les ressources à l'entrepôt euh mais bon ici ouais ici je voulais euh non dans une boulangerie voilà et pas loin le un puits le puits et des puits sont construits à proximité de cours d'eau douce ah bon on va mettre un là et on va voir si ça gêne ou pas bâtiment militaire occupé on peut avancer alors ici on va ramener un géologue alors ici on va ramener un géologue relax je crois qu'avec tout ça j'ai oublié de euh tout ce qui était fonderie donc je vais en mettre une ici et euh dans les grands bâtiments on peut faire qu'on peut faire que la ferme ah on pourrait faire un château vraiment vraiment ouais ouais bon euh oui donc j'utilisais ici la fonderie et apparemment pas besoin d'aller dans les grands bâtiments pour avoir la ferronnerie et la forge dans la forge le forgeron produit des épées et des boucliers qui forment avec les fûts de bière l'équipement des soldats donc les ressources utilisées ici sont le fer provenant de la fonderie et le charbon des mines de charbon alors ok on fait le tour de ce bâtiment j'ai une route en pierre j'avais même pas vu ah oui la route très utilisée est devenue en pierre effectivement j'ai l'impression que ça aide le trafic puisque l'âne avant on était enfin l'âne est arrivé à peu près à ce moment là non ? j'ai l'impression que j'ai le porteur plus l'âne du coup alors qu'au début j'avais que le porteur et du coup ça a enlevé le le goulot d'étranglement ici où lui restait avec une une planche à la main bref je voulais aussi faire par ici avant que ce soit trop tard ou je ne sais pas ou encore plus haut on peut le faire là un entrepôt juste parce que pourquoi pas ça coupe aussi le segment donc c'est pas mal et du coup la ferronnerie tout ça est pas long ouais ça crée refonte pour un jeu de débat et après ils ont ils l'ont fait dix ans après mais de ce que les gens disent sur internet c'est vraiment tout le gameplay est identique au 2 au numéro 2 original donc ça c'est ce qui m'étonne le plus quoi c'est presque qu'ils ont repris le code qui fait tourner toute l'économie mais ils ont refait toute la partie graphique quoi donc la mine de charbon est finie oui très bien sauvegarde auto le puits alors le puits est ce qu'il fonctionne il est à 65% on va voir s'il fonctionne ce que j'aimerais je vais mettre un j'ai l'impression qu'en fait les drapeaux ici ne servent pas grand chose donc je vais mettre impossible de construire le bâtiment impossible de construire le bâtiment voilà c'est bien tout ce que je me disais je vais mettre une caverne ici pour me rapprocher un peu plus du bord et peut-être pêcher plus de la boulangerie alors elle a 0 saut d'eau pour le moment ici il y a un saut d'eau 90 donc j'ai l'impression que le puits produit que c'est plus une histoire de ah oui la route en pierre s'est agrandie à l'instant et il y a bien le porteur LAN qui est rajouté là il y a deux porteurs en attente très bien c'est peut-être quand j'ai suffisamment de pierre ou qu'il y a eu beaucoup de transport je sais pas trop parce que oui je veux faire la caserne pour mettre un port de pêche plus proche de cette eau et pour le puits j'ai l'impression que c'est que le lore qui dit on installe le puits près d'une rivière donc la boulangerie est terminée il y a de l'eau il y a pas encore de farine mais je sais qu'il y en avait là c'est quoi tout ça c'est de la farine tout ça ? ah oui d'accord donc il y a un bonhomme dans le quartier général qui sort les ressources et lui il a déjà pas la vitesse pour faire tout le trajet alors que son trajet n'est pas hyper long de toute façon je peux pas le raccourcir ah oui bâtiment militaire ici on peut supprimer le drapeau je crois que j'en avais fait un là aussi je sais pas si le géologue là pourra voir les ressources ici est-ce que j'avais un autre drapeau ? non j'ai pas l'impression je crois que c'était tout de toute façon tu pourrais ajouter une route de la boulangerie vers le QG ? ouais par là est-ce que je me dis aussi ? pour essayer de ouais ça passe nickel pour qu'il y ait deux personnes qui fassent le trajet bon maintenant que la plupart est passée c'est peut-être un peu trop mais on va ajouter un drapeau et construire une goutte ça je le sais pas là je suis moins sûr je suis moins sûr de moi pour se dire que si jamais il y a une ressource qui va de la gauche par exemple le poisson il pourra faire ça et essayer de ne pas encombrer ce passage comment j'aurais pu l'emmener là et faire ça tant pis alors bâtiment occupé caserne militaire oui on avait décidé de rien faire pour le moment la nouvelle caserne ici il y a bel et bien pas mal d'eau donc on va y faire un port de pêcheurs et une route qui va là ok j'aurais peut-être dû le faire aller à... oui non on va annuler cette route c'est quoi ça ? construire une voie navigable ah très bien ok très bien on peut... on peut... j'aurais pu faire une voie navigable qui va jusque là et puis après qui reprend à pied j'ai l'impression ouais c'est ça ramener le point plus vite pareil j'ai mis ce chemin là déjà ça coupait moins de bâtiments là j'ai toujours des gros bâtiments que je peux produire et en plus ça évite de faire passer par ce chemin là le... le poisson qui de toute façon devrait prendre ce chemin pierre découverte géologique ah ! donc là si je mettais une mine de pierre ça irait mieux qu'ici qui est à 75% ouais non je pense que là c'est la bouffe qui gêne il y a zéro allez à zéro est-ce que je peux mettre une autre cabane de pêcheur par ici la boulangerie travaille à 100% elle a sa farine et son eau le moulin n'a pas de farine la ferme fait ce qu'elle peut je pense qu'il est temps de produire d'autres fermes du coup je vais les éloigner un petit peu plus genre ici c'est pas trop mal je pense là ça devient quand même un carrefour important je ne sais pas si je ne rajouterais pas un... un drapeau ici du coup on va voir on va voir ah oui la fonderie j'ai toujours pas regardé alors tu as zéro charbon et zéro minerai de fer et la caserne ah oui c'était celle-ci cabane de pêcheur terminée parfait lui il est à 90% il est peut-être pas assez proche de l'eau le chasseur du coup là ça reste plus ou moins un centre-ville qu'on veut garder boisé le chasseur a du mal euh est-ce que... si je regarde là on a encore 41 planches donc ça a l'air d'aller la syrie je voulais la syrie elle est blindée il manque 3 pierres ça devrait arriver là il en manque une aussi la fonderie d'or c'est quoi ça ? ça c'est... ah bah c'est lui qui fait un trop long trajet d'accord là ça me part un peu plus au centre il faut toujours monter ou on pourrait presque descendre on va monter il faut qu'il y a de l'eau aussi on va monter jusqu'ici on verra si je fais ça je peux emmener un géologue ici il faut voir qu'est-ce qu'on peut miner le panneau dit de descendre alors où est-ce qu'il y a un panneau ? ouh non c'est pas ça c'est... euh... ça tac ah super la route a écrasé le panneau euh juste à côté de la catarin oui par là voilà il me semble bien en avoir vu un pas loin on va regarder il y a quand même l'impression d'avoir un chemin ici sinon sinon on peut toujours mettre une caserne ici aussi mais là j'ai l'impression que je commence à m'étendre beaucoup pour euh... par rapport à la zone qui est là où je suis censé avoir le droit euh... cabane de pêcheur très bien alors là ils lisent quand même très fortement la côte ils vont pas gueuler que tu aies pas de pièces à leur donner les soldats bah c'est ce que je me demandais mais en lisant c'était où ? frappe de pièces d'or c'est indiqué euh... la frappe produit les pièces d'or nécessaires à l'avancement donc à l'amélioration des soldats les ressources nécessaires bla 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 donc c'est juste pour qu'ils level up de ce que je comprends c'est si je veux avoir des soldats puissants mais je me fiche d'avoir des soldats puissants vu qu'apparemment y'a pas d'ennemis sur cette carte et ce serait un peu euh... salaud de mettre des ennemis sur la... sur la toute première carte minerai de fer, d'accord donc là y'a quand même beaucoup de... c'est quoi ça ? c'est de la pierre, y'a quand même beaucoup de pierre qui avance difficilement lui il a du boulot c'est pas pour les payer oui, c'est pour les améliorer après j'ai relu parce qu'on sait jamais je... ça m'arrive souvent de... de penser quelque chose en fait en lisant ah bah non c'était autre chose voilà la deuxième ferme devrait se construire quoi qu'en fait euh... ici le moulin il avait pas... il est marqué 100% mais il a pas beaucoup de... on a pas de céréales d'avance donc euh... vu que je vois pas par exemple combien un... un moulin produit c'est un peu compliqué donc gisement de fer on avait vu la deuxième ferme c'est ce que j'étais en train de dire humm... ah bah ici y'a encore un chemin en pierre alors qu'ici euh... je trouvais pas qu'il y avait besoin de... qu'il y avait tant de trafic mais peut-être que je me trompe ici y'en a peut-être pas besoin parce que euh... le chemin est relativement court donc il fait presque la même taille si bah voilà alors ici qu'est-ce qu'il faut il faut encore des planches ici ça a l'air bon ici il faut des planches et ici il faut des planches donc on a un goulot d'étranglement comme je disais enfin un ou plusieurs donc ici pour de la pierre plutôt euh... la pierre c'est pour l'entrepôt c'est ça ah oui et les planches on avait vu qu'elles avaient la priorité humm... et j'ai l'impression que le... le charbon et peut-être le minerai de fer aussi ont la priorité parce que c'est ce qui me permet d'avoir des soldats et donc de me défendre au cas où là il manque une planche, là il manque toujours deux et là il en manque encore une donc celle-ci elle va pour la cabane de bûcheron où est-ce qu'il y en a d'autres ? il n'envoie pas sur le chemin la ferronnerie... ah oui la ferronnerie aussi a besoin d'une pierre ici j'ai vraiment besoin que ça devienne un chemin en pierre pour que le goulot d'étranglement disparaisse c'est quoi qu'il transporte là ? je comprends pas bien ce qu'il transporte... ah peut-être un lingot de fer, oui ça doit être un lingot de fer ça attendez est-ce que j'ai déjà un lingot de fer ? là... ah oui j'en ai 21 j'ai plus d'épée, j'ai deux lances encore est-ce que les lances veulent... indique le nombre de soldats que je peux avoir ? c'est justement ce que je me demande depuis un bout de temps oui et tout ça, main d'oeuvre j'en ai 100 constructeur 4, le constructeur se lance sur un site de construction dès que celui-ci est prêt est relié au QG par le réseau d'outils, son outil est le marteau 4, 5, ok le niveleur, le niveleur sert lorsqu'un ordre de construction est donné sur un terrain sauvage dans ce cas le niveleur prépare le terrain à accueillir le bâtiment, son outil est la pelle d'accord je croyais que c'était le constructeur qui le faisait aussi chasseur en insagité au courant charpentier, j'ai l'impression qu'il y a un espace le charpentier fabrique des planches à partir des arbres abattus pour la construction de bâtiments, de navires et de bateaux la fabrication d'outils, son outil est la scie il amène les barres de fer, oui c'est bien ce que j'ai vu du coup il va falloir les ramener dans l'autre sens ouais, ça c'est parce que l'entrepôt n'est pas fini alors ce qu'on peut faire du coup, vu que je commence à comprendre pas mal de choses, il faut retrouver c'était pas les statistiques, c'était les paramètres d'économie je crois quoi ? priorité transport des marchandises je veux que tu transportes en priorité la pierre, comment je fais ? ah ou alors c'est l'ordre ah ça doit être l'ordre en premier les pièces, puis les armes, puis la bière d'ailleurs je sais pas encore comment faire la bière ok en fait je veux que ça, ça soit là donc les outils de construction aient la priorité même sur le fer pour le moment en tout cas et d'ailleurs ça me fait penser du coup la bière comme ça, la prochaine mission, quand il y en aura besoin je... je pourrais peut-être déjà la faire alors la cabane du bûcheron, très bien aucune ressource découverte, mine de pierre, quoi ? quoi ? aucune ressource découverte ? ça veut dire qu'il y a plus de ressources dans la mine ? puisque j'ai plus envoyé de géolope par là depuis un bout de temps bâtiment militaire occupé, oui effectivement il y a une rivière mais la rivière on a vu qu'on pouvait faire une voie d'eau on va détruire la route on va rester par là mais on le voit quand même pas, dommage on va reconstruire la route je voulais voir si le panneau réapparaissait j'aurais dû faire ça depuis longtemps mine de pierre une route jusqu'ici ici on va remettre un pêcheur parce qu'on peut même mettre une scierie par là c'était quoi c'était ça la scierie ? et du coup on regarde, fonderie, forge, j'en ai pas j'ai une ferronnerie, il n'y a pas une forge l'entrepôt est toujours en construction je vais voir pour faire une forge du coup je vais attendre que l'entrepôt soit fini donc lui il a besoin de lingots de fer et de planches de bois pour pouvoir produire des outils ah donc c'est bien ce que je disais, il y a eu un goulot d'étranglement là pendant longtemps et ce passage est devenu en pierre du coup l'âne aide le porteur et du coup il va y avoir sûrement un excès de ressources ici parce qu'ils sont deux à transporter dans le même sens ou alors il va manquer des ressources de plus tôt donc voilà peut-être que ça va plutôt continuer la route depuis là je ne sais pas peut-être les deux bâtiment terminé, cabane de civiculteur bâtiment terminé de milliers, ferronnerie, oui non ça j'avais vu, sauvegarde auto j'ai vu aussi ok il y avait une planche là c'est un peu dur de voir les ressources qu'ils ont au sol là la planche elle est carrément dans la terre là aussi elle est à moitié dans la terre du coup c'est des fois un peu compliqué ah bah voilà, qu'est-ce que je disais ici et là les chemins sont devenus en pierre je comprends pas pourquoi le chemin qui amène à la mine est devenu en pierre lui par contre je dis pas non mais je comprends pas donc la fonderie travaille à 100% elle a suffisamment de minerai de fer et de charbon c'est très bien si ça se passe comment là le moulin est à 95% la boulangerie pareil il manque toujours du blé alors par contre cette ferme elle a 80% alors que celle-ci est à 100% je comprends pas pourquoi les fermes sont des fois à beaucoup des fois pas trop de toute façon le puits lui travaille et la boulangerie seule consommatrice d'eau en a suffisamment les pêcheurs ils se reposent je tire comme un fou et puis en fait je ramasse le poisson par terre bref lui c'est quoi lui c'est bon les pêcheurs sont difficilement à 100% ouais non la mine de pierre elle est morte la mine de pierre est morte alors l'entrepôt est fini très bien il y a deux bûches si je clique là je peux empêcher ou sortir j'ai l'impression pour toutes les marchandises ah ok très bien je comprends pas trop par contre cette histoire de colons dans l'entrepôt ouais j'ai 84 soldats apparemment ok donc j'aurais pas besoin de leur faire des armes en fait on va peut-être pas refaire des mines de charbon quoi que je pourrais hein ouais si on peut ouais si on peut allez on met plein de mines partout comme ça elles travailleront toutes à 2% euh de toute façon la ferronnerie travaille c'est ce qui m'intéresse c'est de la pierre très bien là le fer va bien de la fonderie jusqu'à la ferronnerie directement sans passer par un entrepôt donc lui vient chercher ça logiquement donc tout se passe pour le mieux alors que je me suis pas étendu depuis un bout de temps parce que j'avais beaucoup d'autres bâtiments déjà en production on va aller là on va aller ici demander un géologue même demander un éclaireur par ici pour voir un peu avant que la caserne arrive d'être un peu tard mais c'est pas grave non d'ailleurs les petits panneaux qui indiquaient le charbon là j'ai remarqué tout à l'heure qui indiquaient le charbon, le fer et ici la pierre ils sont ils ont disparu petit à petit lui je suis sûr qu'il va disparaître bientôt et pareil pour le fer c'est pour ça que j'ai voulu construire une mine de fer pour pas avoir à réenvoyer un un géologue qui me dise que c'est du fer quand j'aurais oublié je vais essayer de faire une voie d'eau par ici on va me refaire une mine de pierre on va me refaire une mine de pierre voilà il y a beaucoup de ressources donc c'est ce chemin là qui devient le goulot d'étranglement voilà je perdais le mot donc c'est lui qui devrait se transformer en pierre peut-être qu'il y a un je sais pas si il y a un stade plus évolué que la pierre mais si c'est le cas ça devrait arriver pas loin dans pas longtemps donc caserne elle est où celle-ci ça fait longtemps ça non ? ah non ça fait pas si longtemps peut-être ça fait longtemps que je l'ai demandé mais ça fait pas longtemps qu'ils l'ont fini donc elle a été occupée cette mine de pierre est arrivée et attend des ressources la scierie attend des bûches mais logiquement pourquoi vous allez vraiment emmener les bûches jusqu'à l'entrepôt là ? il y a un bûcheron là ? pourquoi la bûche elle va jusqu'à l'entrepôt voire le QG ? pour revenir après peut-être ? ça aurait pu aller dans le bon sens directement dis-moi que tu as au moins l'entrepôt voilà lui il rentre avec la bûche à l'entrepôt et il y a deux bûches qui sortent instantanément pour aller à la scierie même trois enfin bref ah peut-être que la scierie n'était pas terminée quand la bûche est sortie la cabane de pêcheurs ici donc on va voir nos mines du coin qui auront de la nourriture à porter alors on va faire ici une cabane de chasseurs ici une cabane de ciculteurs on va relier les deux comme ceci et les relier ensuite à la route si je fais une route comme ça est-ce que je peux faire une route directement qu'il y a là ? ouais non on va annuler on va annuler comme ça c'est très bien la route qui fait tout le tour du bosquet d'arbre et tout ça va pas le faire d'ailleurs je mets une cabane de chasseurs ici s'il y a quand même un peu de gibier c'est surtout grâce à la cabane de ciculteurs que j'espère avoir gibier alors est-ce que ici c'est pas possible ? ok là c'est pas possible non plus et bien ici et tant pis alors la boulangerie a juste un petit peu de farine d'avance mais pas des masses on a pas de farine d'avance pas de blé non plus le moulin a un petit peu de blé d'avance donc pour le moment j'ai l'impression qu'il faut deux fermes pour un moulin et une boulangerie et il faut peut-être même un seul puits pour deux boulangeries on a zéro de nourriture en fait d'avance c'est quoi ça ? bateau les bateaux sont fabriqués à partir de planches par les constructeurs navals dans un chantier naval et servent au transport des marchandises sur voies maritimes oh faux, 7 la faux sert aux fermiers d'accord ta deuxième ferme a plein de champs alors que la première se galère avec un seul champ ça doit jouer aussi ouais 1,2,3,4,5,6,7 ouais je dirais qu'il y a 7 champs tout autour et là 1,2 ici j'aurais bien voulu mais en fait elle produit rien ici c'est vrai que c'est vrai que potentiellement j'ai une vraie ferme et un petit bout ouais ouais c'est vrai je l'ai collé un peu, je l'ai un peu trop collé donc je disais quand même j'ai un peu zappé entre temps fonderie brasserie ah d'accord on peut juste pas faire la brasserie chantier naval tour du garde ok je voulais voir comment fonctionne la brasserie je suppose qu'il faut du blé et de l'eau je sais pas on ne peut juste pas est-ce que ici oh le chemin est tellement court qu'il y a peut-être pas besoin de de transporteur en plus c'est ici où le chemin est un peu plus long qui gênait alors je sais plus où j'ai cliqué c'est dommage parce qu'une fois que j'ai cliqué une fois que j'ai cliqué si j'ai bougé je sais pas du tout où va être construit mon bâtiment c'est quoi ça, abattoir l'abattoir produit la viande qui constitue l'un des trois aliments utilisés dans les mines il requiert des porcs élevés dans les élevages de porcs j'ai pas trouvé d'élevage de porcs moi échantier naval tour de garde catapulte bref là je voulais une forge c'est marrant leurs animations je m'ennuie ils essaient de s'envoler aïe on voit pas les pourcentages si on a pas les la vue construction ah bah d'accord ils veulent vraiment qu'on passe notre vie avec ces bulles la caserne le soldat doit être en train d'arriver j'ai toujours qu'un soldat par bâtiment où est-il où est-il là le soldat un pour en haut et un pour en bas logiquement et bien j'ai même loupé la vie tellement de choses découverte de fer donc ici c'est du fer très bien je pense que j'en ai déjà assez avant mine de fer de fer non de charbon terminé mine de fer terminé il dort parce qu'il a pas de pourquoi il dort pourquoi je vois des zz alors qu'il a de la nourriture mine de charbon donc le travail et mine de fer et lui il y a pas de zz mais il a pas de nourriture donc il ne travaille pas pareil logique le chasseur il y a des zz parce qu'au final on a quand même bien tout défrusté donc on va quand même on va peut-être détruire et la route aussi après quelques jours j'ai eu une révélation l'île sur laquelle nous nous trouvions ne pouvait pas être très éloignée de notre pays d'origine nous romains évitions normalement cette contrée à cause de sa nature inhospitalière et des conditions météorologiques épouvantables mais ici les choses étaient quelque peu différentes tandis que les orages tonnaient au dessus de rome cette petite région se transforma peu à peu en havre de paix propice à une vie agréable agréable c'est le mot c'est un petit jeu sympa bien agréable alors ici je voudrais avoir une caserne là faire une route qui va jusque là mais tu ne veux pas donc je fais ça ça placer un drapeau construire une voie navigable ça ça placer un drapeau construire une route jusqu'ici ouah non ouais bon les arbres qui sont au milieu de la route là qui m'empêche va être ma route où je veux donc bâtiment terminé casernes si oui euh hum hum Chaudron sert à la fabrication de pièces d'or à la frappe ainsi qu'aux ferronniers pour la fabrication du fer à partir du minerai et de charbon d'accord pièces d'or pièces d'or les pièces d'or servent à financer l'avancement des soldats afin qu'ils s'améliorent elles sont produites à la frappe à l'aide du charbon qui permet de fondre l'or mais de toute façon j'ai pas trouvé d'or lance le chasseur se sert d'une lance pour la chasse au gibier dont la viande sert d'aliments aux mineurs les éclairs à poster sur la tour de gay utilise aussi des lances les mineurs commencent à deux mineurs mineurs zéro mineurs on est deux là j'en ai zéro sur deux et là j'en ai deux sur deux c'est ça ouais comment je fais pour en avoir plus peut-être que je vais te faire le didactifiel après cette partie parce que je peux me débrouiller mais il y a des choses que j'ai du mal à comprendre on va continuer à aller sur les bords c'est plus doux c'est toujours pas de passage en pierre alors qu'il y en a partout autour donc là il y a un peu de blé d'avance ici toujours peu de farine alors ici on peut peut-être produire une cabane de pêcheurs non alors on fait là ah construire une route si j'emmène la route ici et que je fais voilà non je peux pas ah ah la souris qui se téléporte un petit peu à chaque fois c'est relou ils mettent peut-être des plombes à récupérer leurs outils ouais 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 peut-être que soit la production d'outils entre la fonderie et la ferronnerie mais du temps vu que ça produit un peu tous les outils je sais pas trop je sais pas s'il faut que je que je dise j'ai pas essayé de cliquer voilà je sais pas ce que ça veut dire quand je mets la l'interdit la flèche ou normal autant pour les ressources des marchandises je me dis je veux pas d'eau dans cet entrepôt je veux vous ramener l'eau ou je me fiche de l'eau plus ou moins mais autant rouleau à pâtisserie hein rouleau à pâtisserie sert au boulanger pour la fabrication de pain le pain sert ensuite d'aliment aux mineurs ils ont marqué chasseur 0 sur 0 et là c'est pas un chasseur lui ouais interdire les mineurs interdire les boulangers dans un entrepôt c'est un peu bizarre attendez ici là j'interdis les mineurs et au QG non ils sont pas eux aussi interdits quoi c'est pas quelque chose de global aux entrepôts je sais pas si je le ferai en stream et encore moins en VOD mais je crois que je vais me faire le didacticiel après ça non là ils veulent pas emmener le ou alors le vu que j'ai détruit la route à un moment c'est ça c'est peut-être ça le constructeur il il a rebroussé chemin le temps qu'il y en a un autre qui vienne bâtiment et celui-ci est occupé quoi ? il fait longtemps qu'il occupait lui c'est lui qui vient de se faire occuper d'ailleurs je viens de voir que il y a deux drapeaux un blanc et un bleu sur chacune des casernes faudrait que je vois la prochaine si ça veut dire si ça indique le nombre de soldats on va voir ah évacuer ok ok évacuer ça enlève le le drapeau bleu on peut dire qu'on ne veut pas de pièces ici ok donc c'est ça et ça le drapeau blanc je sais pas encore trop mais le drapeau bleu c'est il y a bien au moins un soldat dedans peut-être qu'il y a un fagnon par nom de soldats on verra plus tard et c'était je sais plus où que j'avais vu là drapeau blanc puissance des troupes par rapport à la frontière quand on est loin de la frontière c'est un drapeau blanc quand on est proche d'une front enfin à mi-distance c'est un drapeau barré quand on est proche c'est une croix donc il y en a un des fois deux et tout le temps deux ou ça dépend le nombre de places qu'il y a mais là on est proche d'une frontière pour moi à moins que ça ne soit pas considéré comme une frontière parce qu'il n'y a pas d'ennemis encore des choses un peu mystérieuses de produire que cet outil oui non là on a la production d'outils à la ferronnerie on a quand même découvert pas mal de choses on a compris pas mal de choses jusqu'ici là il manque un porteur et l'ouvrier quoi ou alors ils veulent pas ou alors la voie maritime ne fait traverser que des marchandises donc il faut un autre chemin par la terre pour construire des c'est peut-être ça peut-être que là si je relis ce panneau est-ce que je peux relier ? non forcément non mais peut-être que si une fois qu'un soldat est là je relis les deux peut-être que ce bâtiment voudrait bien être construit donc mine de... murs de pierre mine de pierre cabane de chasseurs cabane de chasseurs et les chasseurs j'en ai vu 0 tout à l'heure et là c'est celui-là je vois toujours 0-0 peut-être qu'ils n'ont pas le temps d'arriver mais j'ai plus de 0 chasseurs normalement lui il est toujours en son chemin en terre ah ouais la montée qui doit se taper il a passé un bon bout de temps sans bouger là c'est un peu compliqué de savoir si les bâtiments ont des ouvriers dedans ou pas par contre il y a un ZZZ là je veux bien dire qu'il y a quelqu'un qui dort voire il y a personne mais ça dort quand même ça ne produit pas alors j'ai 12 de charbon et 0 de fer on va peut-être se calmer un petit peu sur la production de charbon d'ailleurs lui il a son chemin en pierre mais il n'y a jamais Dan qui l'a rejoint Anne de charge 0 d'accord j'en ai 0 dans l'entrepôt mission accomplie ok à la recherche d'une terre plus fertile nos éclaireurs tombèrent sur deux mystérieux portails portant des inscriptions en caractère copte n'allions nous pas faire preuve de faiblesse en retournant chez nous sans rien avoir accompli nous avons donc traversé l'un des portails et entamé un voyage qui allait nous conduire plus loin que tout ce que nous avions pu imaginer ok vu qu'il y a plein de questions encore je vais faire durer un petit peu l'épisode ouais on va juste regarder on va regarder si ma théorie a été bonne ici de l'autre côté je pense vraiment que les ânes ou les ânes de charge du coup j'en avais un nombre limité c'est pour ça que j'en ai plus par exemple l'âne qui est ici j'aimerais bien lui dire va t'en je sais pas s'il vaut mieux que je supprime cette route ou quoi ok et ben à plus le signe noir de toute façon je vais arrêter bientôt là il fait trop chaud pour continuer à stream il s'avère que c'est 16h déjà donc je veux juste confirmer ma théorie et j'arrêterai l'épisode et le stream là bâtiment de civiculteurs oui où c'est que c'était il y avait de l'avance rapide ou pas je me souviens plus le portail victoire d'accord quand je clique ça me remet ça mais ça m'affiche surtout ce que je voulais savoir quoi la mission comment c'est le chat ah je m'étais mis en en qwerty mais ouais donc là j'ai bien deux porteurs qui arrivent un pour ce chemin là un pour celui ci et un constructeur pour faire ce chemin là mais les ressources elles peuvent commencer à arriver par l'autre côté donc les ressources choisissent le chemin qu'elles veulent mais les routes maritimes c'est comme ça que ça s'appelle les voies navigables ne fonctionnent que pour les matériaux important de le savoir ça donc le signe noir avait bien vu que il fallait passer par en bas je suppose que si j'avais exploré par ici plutôt par la droite il y aurait une flèche vers le haut donc peut-être un cours d'eau bloqué bref caserne c'est pas vrai c'est pas celle-là c'est celle-ci qui est terminée qui est terminée la forge ça fait un bout de temps qu'elle est terminée la forge pardon il faut du charbon et du fer d'accord le bâtiment militaire occupé c'est pas vrai c'est celui-ci aussi euh sur ce alors fer on va s'en garder la partie euh ouais ouais mission 1 c'est très bien comment on fait on doit faire euh menu principal du coup y'a pas de bah c'était là modifier la vitesse du jeu 2, 3 et vitesse normale 2, 3 et vitesse normale c'est marqué en haut à droite ok bon on va faire menu principal oui c'est mieux c'est mieux que que certains jeux récents planet coaster pour nommer personne où on te propose une sauvegarde auto au moment de quitter plutôt que de te dire attention toute ta sauvegarde va être supprimée tu vas tout perdre bref euh donc découverte de The Settlers 2 10 anniversaire édition euh 14 ans plus tard si je fais pas de faute de calcul j'espère que l'épisode vous aura plu euh même s'il est un peu plus long que d'habitude mais euh bon le The Settlers c'est un c'est c'est j'ai lu sur internet que le principe c'était euh de prendre son temps d'être lent tout ça donc ça va être un peu comme euh comme euh comment il s'appelait déjà euh euh ah le jeu Dungeons 2 comme Dungeons 2 ou 3 3 je crois euh ça va être des épisodes un peu long apparemment euh mais j'espère qu'ils seront un peu plus moins répétitifs parce que euh Dungeons 3 je commence à en avoir enfin j'en ai un peu marre de d'avoir l'impression de pouvoir avancer mais non faut que euh faut que je ralentisse faut que je peux pas finir tout de suite j'ai je peux pas produire faut faut que je fasse tout petit bout par tout petit bout que j'avance tout petit pas par tout petit pas et c'est pour ça que je fail mes missions sur Dungeons 3 si j'étais pas en stream ou en train d'enregistrer il y a des chances que je prenne un peu plus mon temps et que ils finissent vite alors que alors que The Settlers c'est plus un jeu qui où t'es bloqué dans l'avancement j'ai l'impression parce que il faut mettre des casernes pour pour augmenter le territoire et tout ça et du coup euh c'est un peu moins euh j'ai l'impression qu'avec mes unités c'est bon je peux finir ah bah non et du coup je fais une attaque foirée et et je me et c'est la mort bref tout ça pour vous dire bonne soirée journée ciao 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 ciao